Ce qui est marrant, c'est que dans ce genre de situation, je ne peux pas trop te sortir les phrases habituelles à l'exemple, genre concentre-toi sur le bruit de cette tortilla. Et si seulement, c'est aussi agréable que la sonorité du mot, dites-moi, c'est gargantuesque, tout ça, c'est gargantuesque, 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 gargantuesque. Est-ce que j'ai une seule idée de ce que je suis en train de faire ? Non. Est-ce que ça sonne bien ? Oui, c'est le principal. Bonjour et bienvenue dans une vidéo ASMR improbable. Si improbable qu'elle ne commence pas par un droit habituel. Waouh ! Extraordinaire ! Entrons dans le vif du sujet avec un déclencheur qui pourrait bien vous surprendre et devenir l'un de vos déclencheurs favoris. Je parle bien évidemment, tout le monde l'aura deviné, de tapping sur tortilla. Oui, oui, oui. J'ai bien découvert cet éclencheur me faisant de bonnes varitas. Je n'avais jamais hésite de taper sur une tortilla avant. Il se trouve que la galette a une bonne résonance. Je tapote avec mes ongles. Mais c'est également très agréable avec les doigts. On peut même faire du sticky avec. Ma bague m'en tombe. Alors je sais bien qu'on ne joue pas avec la nourriture. Là, en l'occurrence, je ne joue pas avec. Je lui tapote dessus. Et bien évidemment que je la mangerai. Mes mains sont propres. Et j'adore me faire des varitas. On a aussi le scratching sur tortilla. Écoute. Tu trouves pas qu'on dirait grave la lune ? C'est politique. Tu trouves pas qu'on dirait. Tu trou 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 trou. Tu trou 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 trou. Comme tu l'auras compris, dans cette vidéo, j'ai réuni des objets assez aléatoires, randoms pour le plus grand bonheur de tes oreilles. Et clairement, ce ne sera pas des éclencheurs qu'on a l'habitude de voir. Donc, si tes frissons sont un petit peu parties et que tu as besoin de nouveautés, cette vidéo est faite pour toi. Entre eux, les burritos, les varites, les frappes. J'adore avoir ces petites galettes dans mon placard. Je me demande comment j'ai mis autant de temps à découvrir le bruit que faisait une variteuse. Tu l'imaginais toi, le bruit d'une tortilla plutôt. Voici l'autre côté. On a déjà d'avoir tous les tappings un peu sourds. D'ailleurs, ça aurait bien été ça dans la panselle de tappings qu'on avait faite avec Antoine. Voilà. Ce qui est marrant, c'est que dans ce genre de situation, je ne peux pas trop te sortir les phrases habituelles relaxantes, genre concentre-toi sur le bruit de cette tortilla, laisse le pouvoir de la tortilla te relaxer. En tout cas, j'ai son odeur dans le nez là, ça ne finit pas à faire grenier mon ventre tout ça, heureusement ce n'est pas gringli, c'est le seul bruit que la tortilla ne fait pas. Ça et le bruit du dauphin. On se revoit dans mon ventre, c'était d'une belle découverte en tout cas. Un autre déclencheur improbable, alors celui-ci, tu le connais, mais tu n'as pas forcément goûté très longtemps, donc on va le ramener. Tiens, écoute. Donc on a la première partie, le famoso bigotis rose, le summum du style. Je peux faire groustiller dans ma main son acolyte. La plaque de liège, ce sont les deux meilleurs amis du monde, séparément, ils sont très doux à écouter. Mais quand on les met ensemble, on crée un pouvoir qui surpaisse les frisons. Je le rapproche, tu verras mieux. Et ça croustille. Voilà, ce petit combo est assez improbable. que je trouve très satisfaisant. Je trouve que ça fait un bruit entre le feu de cheminée et le pneu de voiture. qui écrasse des cravilliers. Encore un petit peu. Encore un petit peu. merci. 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 Est-ce que tu sens que ça grépite dans tout ça? On va se faire du scratching apparemment, de toute façon on peut faire des aimers avec n'importe quoi apparemment donc... Allez, trêve de bigoutis. J'ai un déclencheur qui, je pense, va te plaire car il applique la momotte. La momotte, la momotte, la momotte. Mais il applique également des fourchettes. On va brosser un petit peu la momotte grâce aux fourchettes. C'est vraiment le remède de dernier recours quand ça lui gratte la bonnette comme pas possible. Tu vois pas ce que je fais? Attends, je vais descendre un petit peu. Alors, ça crée du pinceau. Ça crée du pinceau. Et j'ai également prévu quelque chose d'autre pour toi. en même temps. Il va y avoir trois déclencheurs en même temps. Veuillez-je y arriver. Rien n'est moins sûr, lui, me dit à ce que moi, par enfant. Mais je garde depuis longtemps avec moi une liste de mots déclencheurs, mais vraiment du quotidien. Je garde sur mon téléphone et je vais donc te lire des mots plus ou moins improbables. La liste est assez longue. Alors, je reprends mes fourchettes et après j'irai peut-être un peu avec maman aussi. Nous avons un podcast. Un podcast. Un podcast. Comment ça va ? Comment ça va ? Un podcast. Un podcast. Un podcast. Un podcast. Un podcast. Un podcast. C'est logique. C'est logique. C'est logique. C'est logique. C'est logique. C'est logique. Ensuite, j'ai le meilleur mot d'exchangeur. Attention. Pocky. 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 Le nom de mon petit chat le plus ASMR de tous les mois. C'est logique. Ma petite Pocky. Ma petite Pocky. Ma petite Pocky. 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 Ma petite Pocky. C'est moins fun. Et si seulement, c'est aussi agréable que la sonorité du mot, mais on en est bien loin. N'est-ce pas les moustiques ? Celui-ci l'avait utilisé avec Lisa il y a longtemps. Ça perd l'hippopette. Il est long, il y a ses mères tout du long. Ça perd l'hippopette. Ah, ça perd l'hippopette. Ça perd l'hippopette. Ça perd l'hippopette. Une baguette magique. Une baguette magique. Une baguette magique. Une baguette magique. Dites-moi, c'est gargantueuse que tout ça. C'est gargantuesque... C'est gargantuesque. Gargantuesque Gargantuesque Squee, squee, squee La palette de peinture La palette de peinture La palette de peinture Elle te manque La palette de peinture Et une catapulte Une catapulte La catapulte La catapulte La catapulte La catapulte La catapulte Take-telikuti 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 Et finalement, je garde les fourchettes, je me sens En fait, j'avais été sur un générateur de mots aléatoires et j'en ai trouvé il y a quelques-uns vraiment dans la vie de tous les jours qui sont ASMR comme parapluie. Parapluie, parapluie. Parapluie, parapluie. C'est assez dingue. Ça fait trois ans que je ne suis pas de parapluie. Alors que j'habite quand même à Paris et que j'étais à Édambour avant. Pour explication, j'avais acheté un parapluie résistant à Édambour que j'avais payé un peu plus cher que la normale parce que je savais qu'il y avait du vent. Et ce parapluie a tenu quatre jours. Il s'en voulait un coup de vent. Enfin, il s'est retourné, il s'est cassé. Et donc je n'ai pas racheté et à Paris, je n'ai pas pensé. Mais bon, il faudrait peut-être que j'en ai un jour. Et on va venir sur un petit mot. On va venir sur « météorite ». Météorite. Météorite. C'était ma voix fort agréable. Je vais te remonter un petit peu, parce que là on voit que la moutte... On va passer à un autre déclencheur. Re-cou-cou. Reconnais-tu ce son ? Oui, tu le connais celui-ci aussi. Évidemment que j'allais mettre ma semelle orthopédique dans un ASMR, un bon peuple. On retrouve un doux son de tapping grave, comme j'ai un. Je m'excuse pour l'état de mes semelles. Elles ont bien vécu. Je dois les changer, mais il faut prendre rendez-vous. J'ai tellement d'autres rendez-vous à prendre que ça tendra un petit peu. C'est tout. 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 Et là je suis vraiment en train de me dire si des personnes tombent un peu par hasard sur cette vidéo sans savoir ce qu'est l'ASMR, comment expliquer ça ? Et bien juste écouter. En fait, il y a une petite méthavore que j'aime bien. Nous les personnes sensibles à l'ASMR, en fait on est très sensibles aux sons autour de nous de manière positive. C'est un peu comme si on était des chatouilleux de l'ouïe en fait, des chatouilleux de l'oreille. On a beaucoup plus ces sensations-là. Les personnes chatouilleuses ressentent plus à le toucher. Et nous on est un peu chatouilleux des oreilles ou des nerfs, des nerfs crâniens, je sais pas. Enfin voilà, juste une petite réflexion. Mais je pense effectivement que ceux qui sont sensibles à l'ASMR sont de manière générale plus sensibles au sens. à ce qui se passe autour de nous également. Il y avait des études qui avaient prouvé qu'on était de manière générale plus sympathiques, plus hypersensibles par exemple. On serait peut-être nombreux à vous reconnaître là-dedans. Donc, comme l'hypersensibilité, ça c'était faux, ça c'est qualité. On était plus sensibles aux mauvaises émotions et à l'ASMR ou aux bruits qui nous énervent. Mais on est aussi plus sensibles aux émotions positives et toujours le lien avec l'ASMR ou douce. Voilà, voilà. Il me reste un bruit à te faire écouter. Alors, il est peut-être un peu moins improbable, mais il est inédit. Et bon, je sais pas si je l'aurais mis dans une vidéo et il se met à autrement. Donc, c'est peut-être un petit peu improbable quand même. On peut retourner dans ma chaussure, toi. C'est bien. Alors, en fait, il y a deux déclencheurs, mais c'est le même type, juste pas la même matière. Il s'agit d'une paille, grosse paille, que j'ai eue dans un bubble tea. En fait, ça sonne super bien. A la base, je m'étais dit que je la garderai si jamais je voulais me faire un bubble tea maison chez moi. Mais au final, j'avais pas le courage de faire la recette, sachant qu'il y en a à côté de chez moi. Je prends tout le temps le même bubble tea depuis que j'ai découvert ce parfum. Au début, je prenais les bubble tea avec les perles de sirop. Un jour, j'ai testé le bubble tea original qui est du thé au jasmin lacté avec du lait et des perles de tapioca. Et je n'ai jamais bu une boisson aussi exquise. Vraiment, c'est pas un euphémisme. Je suis totalement agro. Et je prends tout le temps ce parfum. Et bah maintenant, ça ne viendrait même plus à l'esprit de prendre les perles de sirop. Tellement j'aime ce goût-là. Je l'époute totalement. Mais par exemple, j'adore le chocolat chaud, ce genre de poisson. Mais le bubble tea, vraiment, ça n'a pas d'égal. Alors je suis hyper cliché à dire ça, en plus avec mes petits ongles comme ça et tout. Mais vraiment, c'est extraordinaire. Donc voilà la petite paille rose qui malheureusement est en plastique. C'est aussi pour ça que j'ai voulu la garder, enfin la réutiliser, quoi, la laver. Ça sonne un peu comme un instrument de musique, je trouve. Je t'entoure. Pique, pique. Je t'entoure. Est-ce que j'ai une seule idée de ce que je suis en train de faire ? Non. Est-ce que ça sonne bien ? Oui, c'est le principal. J'ai également d'autres pailles plus petites, cette fois, qui sont en bambou. Elles viennent de chez Sostrengren. Quels sont des tailles assez irrégulières. Et on a un petit truc, un petit tube pour les laver dedans. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais en garder une pour tapoter un petit peu dessus. Rien que ce bruit-là est ultra agréable. Vraiment, j'adore le boire. Voilà ce que ça donne. Après, c'est vrai que je m'en sers pas énormément parce que je bois surtout du thé et de l'eau. Mais je bois pas de soda. J'ai jamais vraiment aimé ça. Les cocktails en ce moment, comment dire. Mais bon, c'est toujours utile d'en avoir en vrai. Et puis, quand elles se reposent depuis trop longtemps au tiroir, vous savez ce qu'on dit. Faites-en une vidéo ASMR. Tu entends celle-ci sonne un petit peu diffère. C'est vraiment quand je souffle dedans. Je trouve qu'on tire un petit peu un avion qui décolle. Normalement, je coupe ces bruits. Mais là, ça va. Bon, avant de m'essouffler, dis-moi quel a été ton déclencheur improbable préféré. Ça m'intéresse. Et comme je le disais, si toi aussi, tu as des idées de déclencheurs improbables. Moi, je pense que ma préférée reste la tortilla, même si j'aime beaucoup les pailles aussi. Et le mot déclencheur, c'est un classique tout comme la semelle. Et le bigoutis plaque de liège. Voilà, on l'a tous fait. Bon, j'espère que ça devra relaxer tous ces petits objets divers et variés. Je trouve qu'en expérimentant comme ça, on a réussi à trouver un de douce. Je vais te souffler dessus à travers la paille comme une sarbe à canne pour t'endormir et conclure cette vidéo en beauté. Et on se revoit très très bientôt pour un prochain rendez-vous ASMR. Bye !